Pour les repas de sa famille, Sophie est adepte de la cuisine maison mais ça ne l'empêche pas d'utiliser des produits surgelés. Les produits en général sont bons, j'aime beaucoup cuisiner, mais c'est parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui donc je prends dans le congélateur, je mets dans la poêle, c'est rapide, c'est pratique. Pratique, c'est le mot qui revient constamment quand on vous parle de surgelés. Et en cette période de baisse du pouvoir d'achat, les surgelés ont un nouvel atout. Dans ce magasin, les produits qui se vendent le mieux sont d'ailleurs les produits en portions. Donc les produits les plus vendus, les légumes comme le haricot vert ici, extra fin, l'aiguillette de poulet, produit très facile, très rapide à cuisiner, ou le dos de cabillaud. Cette enseigne a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 31% sur un an. Depuis quelques temps, on retrouve beaucoup d'intérêt pour le surgelé, il permet de maîtriser les achats, il permet également de limiter le gaspillage alimentaire. Même constat chez le leader historique des produits surgelés. Les meilleures ventes, ce sont les légumes précoupés. L'enseigne utilise d'ailleurs l'argument de l'anti-gaspi dans ses messages publicitaires. On gaspille moins de 1% de produits surgelés quand on gaspille plus de 20% sur les produits frais, parce que le fait de les mettre dans le congélateur, vous prenez votre juste consommation, parce qu'ils ont à peu près deux ans de conservation. Mais l'inflation touche aussi les surgelés. Il y a la hausse des matières premières, comme la viande rouge qui a augmenté de plus de 20%. Et puis, il y a la facture énergétique. La chaîne du froid consomme beaucoup d'électricité. Les marques pourront tout geler cet hiver, sauf sans doute les prix.